Les services d'urgence ont encore été occupés dans la région de Montréal, Simon, parce qu'il y a d'autres véhicules qui ont été incendiés. On est dans une vague présentement d'incendies criminels qui visent des véhicules. Catherine qui est sur le terrain. Catherine, le plus récent événement s'est produit à Longueuil dans les dernières heures. Oui, absolument. On parle de trois véhicules qui ont été incendiés. Un appel a été logé vers minuit 45 auprès des services incendies. Vous le voyez, mon collègue vous le montre, il y a encore des véhicules lourdement endommagés. Et évidemment, vous le voyez, il y a aussi des patrouilleurs parce qu'on sécurise la scène. Il y a des enquêteurs qui vont venir sur place, qui vont tenter d'établir les circonstances exactes. Mais on nous disait qu'il y a des éléments sur la scène qui permettent de croire qu'il s'agit bel et bien d'un incendie criminel. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, ça fait plusieurs incidents dans la même semaine, du même type, avec toujours des incendies criminels. Je vous invite à écouter un expert sur cette question. C'est une pratique que j'ai vu faire dans le cas d'une prise ou d'un désir de prise de contrôle d'une certaine équipe crime organisée qui cherche à intimider le clan adverse. Oui, c'est des choses qui sont déjà arrivées parce qu'en ce moment, il y a des bonnes tensions qui sont là entre plusieurs équipes. Puis cette façon-là de faire est une façon qu'on a vue dans le passé. On voit qu'il y a des garages, des autos qui sont ciblées. Possiblement que là, on veut s'en prendre à certains individus. Catherine, il y a une femme qui a été blessée dans un incendie à Montréal. L'incendie s'est déclaré vers 20h30 hier soir sur la rue Follum. Et selon les premières informations, il s'agirait d'un incendie de nature accidentelle. Donc l'incendie s'est surtout concentré au deuxième étage dans le logement où la dame était. Donc la dame, qui est dans un état critique mais stable, on ne craint pas pour sa vie, mais elle a subi de lourdes blessures. Donc cet incendie qui a été rapidement localisé au niveau de son logement. Et je vous l'ai dit, aucun indice que ce serait criminel. On parle d'un incendie avec une cause potentiellement accidentelle. Merci Catherine. Au revoir.